Sous-titrage Société Radio-Canada Vertu du commencement, primordial et instantané. De l'étincelle naît une flamme. La flamme est la fidélité, vertu de la continuation. Cette seconde flamme sans chaleur est la conscience, vertu hors du temps et propre aux humains. L'heure de la fuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Allez mon jus. Il est temps de rajeunir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Est-ce que tu as une pièce pour dormir la nuit ? Non, madame. Je n'ai que cette couverture sur laquelle repose mon chip. Ce soir, tu aurais une pièce pour dormir et même vivre. Rends-toi aux 13 rues de paradis. Il n'y a pas besoin de clé. Ce soir, elle sera pleinement disponible. Vidée, remise à neuf, flambe en neuf. Les murs noirs comme chez Gainsbourg. Tu aimes ? Sophia et Fiddle avaient trop travaillé sur des questions trop douloureuses. Ils avaient tenté, par différentes formes d'art, de sauver le monde. Mais leur entreprise ultra-ambitieuse a échoué. Ils n'ont réussi qu'à perdre la raison. Le seul atome de lucidité qu'il leur reste est de savoir qu'ils sont devenus fous. Retrouveront-ils cette fichue raison ? Sombreront-ils dans la mare de l'oubli où végètent déjà tant de délaissés ? Mais pour l'instant, regardez-les. Eux qui ont l'impression d'avoir mille ans, s'accrocher aux traces que leur laissèrent les anciens. Le salut dans une loupe chiotte rouge représentant la présence d'équipement. Cris, nos deux agneaux croient vraiment à la magie. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Qui es-tu ? Peter Pan ? Je suis le gardien de la frontière entre raison et folie. Tu es une sorte de génie que seuls nous pouvons voir. Très peu d'humains ont eu l'occasion de me rencontrer. En tout cas, vous êtes mon premier couple. Sans vous en rendre compte, vous êtes venus à moi. Peut-être même ne cherchez-vous que moi. Ce matin, je me fais ange gardien, le vôtre. Et je ne suis là que pour vous rendre raison. Je connais l'unique responsable de votre aliénation. Il était mon élève. Mais un beau jour, il m'a jeté à la porte. J'écris en ce moment même votre histoire. Ce garnement va fatalement s'abîmer dans le délire. Et j'ai peur qu'il ne maltraite ses personnages. C'est des conneries. Jouez au jeu que je vous propose où vous êtes perdus. C'est le seul moyen pour vous de ne pas sombrer à jamais dans la folie. C'est le seul moyen pour vous de ne pas sombrer à jamais dans la folie. Maintenant, c'est vous qui écrivez votre destin. A peine avons-nous retrouvé un début de raison. Et notre véritable voie. Que nous voilà courants pour échapper à la ville. En direction de la nature. Et du hasard. Et d'une nouvelle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Phil ? Ouais ? Je ne sens plus la folie. Tu as raison, Sophia. C'est parti. C'est parti. C'est parti.